bonjour à toi chers spectateurs bloody milkshake ou dans sa version originale gunpowder milkshake je comprends pas pourquoi on a changé gunpowder par bloody bref de navod papou de shadow je dois avouer que c'est typiquement le genre de film où j'ai envie de me dire ça peut être fun mais où je sais pertinemment d'avance que déjà c'est un arzatz de john wick comme il y en a beaucoup trop aujourd'hui un arzatz féminin d'ailleurs de john wick ce qui peut être une idée intéressante comme ça peut être une idée complètement incongrue mais je dois avouer que du coup j'y vais toujours avec un petit peu de réticence sur ses projets parce que ben on en a vu beaucoup des arzatz de john wick il y en a très peu qui arrivent à atteindre son niveau du coup j'étais assez réticent à l'idée de voir bloody milkshake le résumé pour faire simple samantha ne s'est jamais remis du départ de sa mère il ya 15 ans lorsqu'elle était plus jeune aujourd'hui devenu une assassin de renom pour une organisation appelée la firme elle va faire un choix cornélien en choisissant de sauver une enfant emily on passe pas un si mauvais moment que ça devant bloody milkshake clairement pas c'est un film fun un film qui se veut purement et simplement fun donc c'est en cette optique là le long métrage arrive à nous embarquer dans son délire et là dessus il est impossible de dire qu'on s'ennuie devant bloody milkshake mais il est évident aussi que c'est un film qui n'a aucune subtilité et qui pire du pire ne cherche à aucun moment à être plus qu'un ersatz de john wick au féminin ça n'est jamais caché que soit dans la mise en scène que soit dans l'écriture selon la composition des personnages que soit dans l'ensemble du métrage tout pue le john wick à dix kilomètres les couleurs néon les couleurs flashy le jeu avec certaines scènes les séquences d'action tout sans l'art repompé l'a reçu c'est de ce qui a été fait depuis maintenant une petite dizaine d'années en termes de cinéma d'action dans le grand américain ça n'empêche que le film un petit cachet s'en sort pas trop mal notamment par la présence du cinéaste israélien à la caméra qui arrive à apporter un petit quelque chose de plus et d'ailleurs j'avais oublié que c'était le réalisateur d'un excellent petit film d'action que je vous pensez qui s'appelle big bad wolves qui était vraiment une sacrée surprise je me rappelle j'avais vu par pur hasard mais je trouvais la fiche excellente mais du coup il n'y a pas grand chose de plus à se mettre sous la dent disons que c'est un bon petit film d'action mais clairement à aucun moment il ne cherche à être plus que ça est ce que c'est un mal pour un bien je ne sais pas c'est pas moi de lire clairement le cinéma s'inspire du cinéma cela fait depuis sa création que c'est le cas il est sûr et certain qu'aujourd'hui encore de nombreux auteurs à gauche comme à droite se servent du septième art pour raconter leurs influences leurs passions leurs films cultes comme ceux qui les inspirent chaque jour de conception et de création filmique navod papou de shadow nous offre ici une oeuvre assez allumée dans son genre un film qui ne brille à aucun moment par une envie d'apporter de la nouveauté ou même simplement de l'inspiration à un sujet une forme très proche d'un certain john wick mais qui gagne parfois en créativité par la présence charismatique de l'auteur israélien derrière la caméra en termes d'écriture navod papou de shadow ainsi que et no de la ski ont écrit le scénario scénario qui se résume à une très vague histoire qui pourrait être un espèce de mix un peu débile entre john wick et à toute épreuve le film de john ou parce que clairement c'est ça en fait le principe c'est vraiment de jouer avec un personnage qui va avoir exactement le même type de situation que john wick et qui va en brisant les règles se retrouver à se mettre sa grande firme à dos bon là c'est la firme mais vous remplacez ça par l'ordre ou la société dans john wick c'est exactement pareil et au milieu de ça qu'est ce qu'on va greffer et ben un enfant parce que ben on a envie de montrer des références à un certain cinéma d'action et derrière qu'est ce qu'on pourrait imaginer pour imaginer quelques très vagues métaphores autour du fait que c'est l'histoire d'une jeune fille qui a été abandonnée par sa mère plus jeune et qui au travers de cette situation va essayer un petit peu de rattraper les erreurs de sa mère il va finalement se rabibocher avec elle pour arriver à atteindre une certaine forme de pardon ou d'émancipation c'est c'est vraiment débile en termes de profondeur dramatique et scénaristique c'est débile ça ça ne cherche à aucun moment à être plus que ce genre de petite histoire qui a une vague portée dramatique qui peut nous emporter mais le problème c'est que on a beau avoir ça on se dit quand même que c'est un peu bateau et que ça sert juste à porter une très vague partie de ce qui emporte le long métrage dans un espèce de tourbillon d'éléments vaguement dramatique mais il faut pas se voyer la face le scénario ça n'est pas son ambition principale et je pense que papou de shadow et laf ski avait une toute autre idée en tête et qu'ils se sont contentés uniquement de faire ça papou de shadow et laf ski ne veulent jamais aller plus loin que simplement mettre en forme d'un point de vue dramatique et narratif un immense boss rush dans lequel le spectateur va se laisser emporter par des personnages simples assez accrocheurs si l'on prend le temps de les apprécier mais surtout assez vite pour laisser l'immersion faire le reste du chemin indéniablement les deux auteurs n'ont jamais eu envie de faire plus que de simplement construire un scénario classique et assez convenu dans son genre où l'envie vient surtout de mettre en relief une action dantesque qui prend toute sa dimension au travers de la mise en scène mais qui sonne comme très creuse d'un point de vue dramatique et scénaristique en termes de mise en scène navod papou de shadow a de nombreuses références qui jalonnent son métrage on pense forcément à john wick comme j'ai pas arrêté de l'évoquer au début on pense également à hardboiled comme j'ai évoqué avant on pense à tout ce qui a pu être fait en termes de cinéma d'action ces dernières années surtout sur le sol américain forcément chez les anglais même si clairement il ya un petit côté kingsman par instant dans certains jeux avec les séquences d'action mais ça se limite vraiment à ça parce que derrière pas grand chose de plus qui va référencer à king's man mais clairement il ya cette envie de vouloir amener une espèce d'esthétique un peu néon flashy qui passe plutôt bien mais qui n'est jamais réellement novatrice en fait ce qui arrive à rendre le long métrage fun comme j'ai pu l'évoquer au début ça n'est jamais son écriture comme vous l'avez compris c'est en partie sa grande mise en scène parce que c'est dans sa grande majorité la mise en scène a un côté grandiloquent complètement over the top complètement loufoque assez déjanté et allumé et qui a envie d'en faire des caisses avec les effets d'ailleurs le film est clairement orienté comédie d'action parce que je pense qu'il ya des séquences comme notamment la séquence d'action entre notre personnage principal et les trois éclopés clairement à aucun moment ça n'est une séquence qui se veut sérieuse moi j'avais presque en tête la séquence de course poursuites en dénobulateur qu'il ya dans OSS 117 rien ne répond plus on est clairement sur ce niveau là parce que au niveau action qui se dégage de ça même si c'est plutôt bien foutu il n'y a pas grand chose de plus à en dégager mais donc au final on est typiquement devant un long métrage d'action qui se veut simplement décomplexé et fun qui n'a pas grand chose de plus à amener et pour autant est ce qu'on est déçu non parce qu'on sait à quoi s'attendre si l'on regarde simplement la conception de la mise en scène l'auteur de big bad wolves ne veut pas forcément aller plus loin que les nombreuses références qui jalonnent son métrage se baladant comme évoqué avant d'un cinéma underground au cinéma le plus mainstream et américain possible là dessus difficile de dire que l'oeuvre sonne comme original mais il y a dans la mise en scène une énergie une certaine puissance et une certaine envie de nous emporter dans un pur trip de cinéma certes convenu mais rudement entraînant et prenant dans son genre où l'action n'est que la bonne surprise d'un ensemble ne se prenant pas la tête mais sachant efficacement nous divertir en termes de casting on est sur un casting féminin plutôt efficace même s'il y a également paul diamati au milieu qui s'en sort plutôt bien mais je dois avouer que l'éna edley carla guggino michel yeo angela bassett elles sont excellentes elles ont vraiment une putain de gueule et je trouve qu'elle passe hyper bien on peut également citer ralph inneson qui est un acteur qui a une voix de dingue et que ici j'adore enfin il a une voix qui porte totalement son personnage on peut citer également michael smiley qui s'en sort plutôt bien dans un petit rôle assez décalé et assez drôle je dois avouer que le reste du casting on s'en passe assez bien la jeune chloé coleman s'en sort pas trop mal elle a un petit personnage qui arrive à être assez attachant et assez émouvant mais je dois avouer que celle qui s'en sort le mieux c'est quand même l'actrice principale où je me suis clairement dit ça lui a pas suffi de jumanji et elle avait envie d'en faire encore plus et on sent qu'elle s'éclate ici karen guillan s'impose comme une actrice d'actionneur surprenante ici apportant un peu plus que sur son travail assez terne dans la saga jumanji mais prenant surtout un pied monumental à jouer avec un personnage fun et décomplexé au bout du compte bloody milkshake ou gunpowder milkshake je comprends pas pourquoi on l'a appelé bloody milkshake en france c'est surréaliste bref c'est un film d'action très lambda qui a des références qui les assume qui en fait des caisses qui est limite une comédie d'action plus que réellement un gros film d'action orienté thriller on s'amuse bien devant mais on l'aura vite oublié c'est le gros problème de ce type de métrage c'est fun mais ça a pas la trempe mine de rien d'un nobody pour parler d'un film qui est sorti dernièrement en salle nobody avait ce petit côté bien décomplexé bien fumé et bien assumé qui marchait bien je trouve que bloody milkshake sonne trop comme un film décalé et en même temps pâtant c'est un film qui a un premier degré qui est assez constant et qui gêne un petit peu mais pour autant si vous avez rien d'autre à voir en salle bloody milkshake de navod papouchado ça peut vous plaire je pense que vous allez vous taper une bonne barre devant mais voilà sachez que c'est pas non plus le film d'action de l'année et donc que vous en sortirez pas en vous disant que c'est génial ça passe c'est sympathique point barre à plus